On devrait être parti, Rasmeltor, pour cette dernière finale du split nord-américain. Les Genji contre les FaZe, ça commence dans quelques instants. Oui, ça commence effectivement le nouveau classico un peu, la grande finale de ce premier split nord-américain. Genji-FaZe, on est parti. La dernière fois, je rappelle, c'est soldé par une victoire assez écrasante de FaZe avec un first killer fou furieux. Mais cette fois, ça va être différent. En tout cas, évidemment, on l'espère. On l'espère, effectivement. En tout cas, Noli qui doit faire la première parade juste après le kick-off. Allez, Kronik qui va essayer de ressortir avec le ballon. Mist pour intercepter. Mist qui est la terreur de cette équipe de FaZe, mais qui joue très très bien ces derniers temps. Allez, Jack qui va pouvoir prendre le duel sur Sipicol. Jack qui va essayer de continuer, pas de passe à venir. Ça va être dégagé par first killer. Oui, Noli qui va faire le turn. Il va laisser le balle à Kronik ici, le 50-50. Il est à l'avantage de Genji. Sipicol qui met de la pression par derrière l'agression. Noli qui essaie de passer, mais Mist en chandelle. Qui va pouvoir bloquer la balle dans la axe. Kronik qui va la récupérer. Qui tente une frappe directe. Pas de problème pour Sipicol. Tient de chauffe. Attention à la récupération de la part de Mist qui va essayer de faire le service pour un de ses coéquipiers. First killer qui arrive à la décaler. Mist qui tente d'y retourner. Il est en avance, mais Jack arrive à se mettre en opposition. First killer qui tente de remettre du danger. Noli pour le clear. Kronik, la transition. La frappe directe de Kronik. On a complètement dormi dans la défense de FaZe. Donc ce petit Kronik ne va pas tirer dans les cages. Bah si, Kronik a tiré dans les cages et il est venu marquer. Petite transit tranquille. Sipicol qui cueille des boosts. Il cueille des pannes. Il est bien. Il se balade. On se réveille. C'est la finale 1-0 pour Genji. 4 minutes 0-7. On part au kick-off évidemment. Mist versus apparent petit Jack. C'est Noli qui prendra l'avantage après dans le follow. Mais Mist se voit irrité de cette balle un petit peu par hasard. First killer qui drive le premier joueur. C'est complètement open. Il a répondu First killer. Quel gros chien incroyable. Ça n'a pas perdu de temps. Du côté de First killer qui est venu pump un adversaire. Récupérer la balle à bliste avec autorité. Et marquer ce but tranquillement. Le joueur star de cette équipe de FaZe qui prend les choses en main pour trouver l'égalisation. Jut restant dans cette première game. Attention Sipicol qui va essayer de récupérer le ballon. Est-ce que Noli peut intervenir ? Il tente de prendre le challenge et ça vient servir à part anti-jack dans les ailes. qui essaie d'aller chercher peut-être un reset ou une double tap. La tentative de service va être éviée par Mist. Et là Sipicol devrait pouvoir reprendre. Allez Sipicol qui essaie de faire la passe à Mist ici. Le backflip pour servir First killer. C'est bien joué. Apparente lead jack. Attention à ce bounce. Ce n'est pas évident. Cronique qui va réussir à le reading extremist. On va devoir rendre un peu la balle. Sipicol. Le contrôle. Il va partir ici. Le must lead probablement. Non on va juste flip ici. Ça ne passera pas. Le petit contrôle orienté de First killer. Mais ça ne passera pas à Cronique qui tente de lancer Noli. First killer interception. La balle est bien trop dans l'axe. Mist pour aller pousser ce ballon. Est-ce qu'on peut la récupérer ? C'est appareil Jack qui y va. Sipicol il a de la place ici. Monster clear shot de Noli. Parfaitement réalisé. Mais on n'arrive pas à reprendre la possession pour passer l'attaque. Attention. L'interception de Cronique. Ils aiment bien faire ça les Genji. Boom la balle. Essayer d'intercepter la transition. Mais là ça n'a pas vraiment fonctionné. Les Faze qui ont pu la récupérer. Qui retournent à l'assaut de la cage bleue. Attention à Mist qui vient contrôler. Noli qui va essayer de lui reprendre la possession du ballon. Est-ce qu'on a du soutien ? C'est Cronique qui vient trouver un flip russet. Et la cage vide pour Apparenti Jack. Ce n'était pas si vide. On a vu un joueur de Faze en train de revenir. Apparenti Jack qui vient redonner l'avantage au Genji. Super bien joué. Je pense que ça rentrait directement. Apparenti Jack qui vient juste soigner ses stats. Ça sécurise évidemment. Mais très beau move. Cronique qui a été un peu timide dans ses débuts avec Genji. Mais là qui a vraiment fait qu'il faut en puissance je trouve. C'est Noli. Il va pouvoir partir ici. Est-ce qu'on peut passer un premier joueur ? Le Sailing Challenge de faire ce qu'il aurait parfait. Ça lance un petit peu Mist. En deux temps ici on essaie de bump. On essaie de passer tout droit. La technique du garde du corps qui ne passe pas. First killer. Il n'a pas de boost. Ce pickle qui vient d'aider. Très bien joué. Apparenti Jack. Ça remet trop cette balle dans l'axe. Il va y avoir une infield. Avec la frappe de Mist. C'est sur le potel. C'était pas loin. Ouais c'était pas loin. Mist il avait envoyé une praline dans la cage des Genji. Arrêté par la transversale. Attention à Noli. Qui va venir dégager ce ballon. Cronique qui peut la récupérer. Mais au terrain personne ne challenge. Et encore une fois on a cette espèce de confusion. Dans la défense de Faiz. Où ils prennent un but un peu sorti de nulle part. Mais ce qui met la balle dans l'axe. Sur ce qu'il ennu ne va pas s'y coller tant tard. Cronique tire dans un open. C'est le vrai pied fait pour les Genji. Oh là là c'est terrible ce manque de communication chez Faiz là. Qui libère des opens. Ils ont moins de place. Genji c'est une équipe qui met beaucoup de pression. Par rapport aux autres équipes. Oh le petit bump. Oh ça aurait pu être incroyable. Le flic. Le 400 degrés de Cronique. Pour le quatrième but de Genji. Cronique il y va là. Il est déterminé très clairement. Et il vient chercher le flic au dessus de Mist. Le petit bump sur Noli pour reprendre la balle. Ça fait plaisir. On a cru que Noli allait se servir de la vitesse pour y aller. Mais non. Et les Genji c'est 4 à 1. Deux minutes restantes. On a le temps de revenir pour les Faiz. Mais l'avance commence à être considérable pour les Genji. Allez FterSkiller qui va essayer de passer par le ceiling. Parfaitement anticipé par Cronique. Apparente Jack qui vient faire la passe pour Noli. Qui fake. Noli qui va essayer de tourner autour de la défense. Mais Mist a pu la reprendre. 6 pick-all pour le dégagement. C'était bien joué. Petite erreur de réalisation sur la deuxième touch. Mais c'était incroyable. Attention à Noli. Peut-être pour la double. Oh là là tout le monde se jette. On n'a pas peur de passer à l'attaque. Côté Genji. Transition avec First Killer. La touch est incroyable. Mais Cronique il devrait pouvoir l'attraper. On va aller reset ces lignes ici. Il n'a pas de boost. Quoi ? Pourquoi ? Ok. Deux resets de suite à 0 boost. C'est original. Mist. Ouais. Alors que... Parle-li-jack un double démo ! Oh Cronique il n'a pas tiré ! Il n'a pas de boost ! Oh c'était bien joué ! Après on a gagné du temps. Ils ont 3 buts d'avance déjà. Ouais ils ont 3 buts d'avance. Et effectivement c'est déjà quasiment 30 secondes de perdu. Cronique la frappe direct sans problème pour First Killer. Apparente-li-jack qui tente de trouver un ongle. C'est Pinch par 6 pick-all. Noli à la retombée. On essaie de trouver la communication avec Cronique. Qui vient trouver le backboard. Le rebond il ne va pas être lu par la défense. Il est compliqué à exploiter. Cronique le flip-ruzette. On vient chercher le bomb. First Killer qui défend. Apparente-li-jack qui va pouvoir prendre son temps dans le corner. Pas tant que ça. Ouais First Killer était venu lui mettre de la pression. Mais le contrôle de l'anglais est excellent. Les duels enchaînés juste derrière. Cipicall peut contre-attaquer. Ouais mais il galère un petit peu. Ça a fake la défense ici. Et encore une fois les transits de Gen.J. Noli qui va faire la passe pour apparente-li-jack qui va tenter la pleine lue card. Et derrière Noli arrive. Oh la défense de FaZe. Ils n'arrivent absolument pas à bloquer. Il faut vraiment qu'ils mettent plus de pression dans l'axe. Genre il les laisse complètement jouer. Ça fait des passes tranquillou. On a vraiment toute la place du monde ici. Pour aller aligner cette défense de FaZe. Qui est littéralement en pleine embouteillage sur la ligne de but. Très compliqué cette première game pour les FaZe. Les Gen.J. qui sont en train de dérouler. On profite de chaque espace laissé par les FaZe. On construit bien. Et on marque énormément de but du côté des Gen.J. Avec 40 secondes restantes pour essayer de au moins se redonner un petit peu de paume au cœur. On va dire du côté des FaZe. Allez c'est Bicol. Le contrôle de balle et l'élimine à pas rentrer Jack. Derrière le duel est à la faveur de Kronik. Ça repart sur le backboard. On va réussir à faire la lecture du côté de First Killer. Récupération de Jack qui vient bloquer un petit peu la relance. Il arrive à y retourner. Il a énormément d'espace. Il double tape. C'est arrêté par First Killer. Il avait vraiment tout l'espace du monde. Et là le comte de Kronik qui va trouver le sixième but pour les Gen.J. A 17 secondes. Cette première game est une punition. Ça ne se passe pas très bien là. Côté FaZe, c'est la piquette. C'est la brazier pour les Gen.J. Bon, une game de show vraiment pas encourageante pour les FaZe. Ils ont les renforts ici Noli. Le flip reset. On peut passer au-dessus de la même fère avec le pop derrière. Oh là là. Oh là là. Ils le font le 7 à 1 en finale du 3ème regional. Contre les FaZe, l'équipe qui fait sûrement le plus trembler normalement le monde du côté de l'Amérique du Nord. Et les Gen.J. Ils leur mettent 7 à 1 sur cette première game. C'est tout pointement exceptionnel. Ils qui cofent pas. Ils qui cofent. Ok, personne ne touche la balle. Il n'y a pas de problème du côté des Gen.J. On se fait plaisir. Le petit dégagement. Et encore une fois, les Gen.J. Qui vont pouvoir remporter cette première game. Se donner énormément de confiance. Et là, on attend le réveil des FaZe. Ouais, là, c'est pas le réveil. C'est la réanimation qu'il faudrait pour les FaZe. Puisque le réveil, c'était il y a 5 minutes qu'il fallait le faire. Bon. Après, voilà. C'est la première game. C'était un BO7. Ils ont le temps de se recaler. Honnêtement, ils ont fait un match avant FaZe où ça jouait beaucoup les gris-gris dans les airs. Ça jouait les slowplay avec des fakes de Daniel. On prenait son temps pour aller mettre des petites dingues. Les Gen.J. C'est pas le même rythme. Ça fait des transis. En 3 touches, on se rapproche et on va aller mettre du danger. Le rythme est complètement différent. Il faut que les FaZe s'adaptent. C'était la game d'adaptation, mesdames et messieurs. J'espère que ça vous a plu. Ouais, c'était haut en couleurs, clairement, du côté des Gen.J. Cette première game, il va falloir qu'on trouve des solutions, qu'on arrive à répondre du côté des FaZe. Mais une excellente première game de la part de nos deux Européens. Noli, à part, on est déjà clé de Britannique et Chronique. Est-ce qu'on est déjà en 30 minutes ? Non, on ne prend pas un timeout. C'était juste un petit point sur les KM. Ok, c'était pour être sûr. On va partir pour la deuxième game de cette finale. Les Gen.J. Mène 1-0. Et on est parti ici. C'est le kick-off. Et c'est Mist ici qui va récupérer son ballon premier. Le 50-50 avec à Pantley Jack. C'est Picole qui fait la passe pour First Killer. Ils sont très forts dans cet exercice. Il a un petit peu raté son coup. First Killer, il a voulu tenter la double tape. Chronique, il va manquer un petit peu de ressources. Non, ça va, il a réussi à faire son accélération. Pantley Jack contre Mist. Mist très solide, comme à son habitude. On essaie de multiplier les touches ici pour rendre le challenge plus confus des adversaires. Chronique a eu le temps de se repositionner, mais il est un petit peu en difficulté là. Attention à Mist qui a beaucoup d'espace. Il va aller prendre le flip-reset ici, mais ça ne passe pas. Apparente et Jack tient bon. Ouh, le rebond, il est difficile. Ça va, Cipicole va quand même pouvoir en profiter. Flip-reset enclenché. Il fake tout le monde et il va passer. Non, il n'a plus de ressources. Et Nolly du coup a eu le temps de revenir. Il a feinté tout le monde, même lui-même. Cipicole, attention. Le redirect, c'est Chronique qui va essayer d'aller récupérer cette balle. Il n'a pas pu. Apparente et Jack, le clear. First Killer, la passe en outre. Il trouve Cipicole. Il va essayer de partir dans les airs. Chronique qui arrive à la dévier. Et Nolly en reprise. Je ne suis pas sûr qu'il ait touché ce ballon. Le Britannic, la passe de First Killer pour Miss finalement. Le petit fake de Peace n'aurait pu venir servir Cipicole. Mais on n'a pas réussi à combiner côté Face. C'est dommage qu'ils ne se débattent tous d'accord. Attention ici, le 50-50 qui a failli être terrible. Nolly bien positionné, mais sans outre ici. Qui doit aller faire la défense. Chronique, belle accélération ici. On va devoir balancer la pire balle possible et tranquillement récupérer du positionnement et du boost. Nolly qui va rater un petit peu sa tête. Ça profite à First Killer, qui passe en axe. Pas de problème pour Chronique ici, derrière défenseur. Même s'il se retrouve bien seul, là, le joueur nord-américain, pour aller jouer Miss. Mais très bien joué, il gagne tous ses duels. Cipicole qui a réussi à s'échapper sur le côté. Nolly en challenge, c'est très bien joué. Le joueur européen qui continue son accélération. First Killer qui va pouvoir la récupérer. Chronique bien positionné en back-up. Attention, cette balle qui repique dans l'axe. On essaie de tirer, pas de frappe ici. Apparent que Jack s'en sort. Ouais, Apparent que Jack, il a vu qu'on allait contrôler du côté de Cipicole. Il a très, très vite choisi d'aller challenge son adversaire. Cipicole qui va essayer de rediriger cette balle, peut-être de faire la passe. First Killer qui ne va pas pouvoir y aller. Jack qui prend son temps pour contrôler le duel. Assez neutre pour l'instant. Chronique sera le premier dessus. Miss qui tente de faire un service. Mais on ne se comprend pas pour l'instant dans les rangs de phase. First Killer, Cipicole, Cipicole plutôt. On a qui va essayer de repartir par l'axe. La test passe, Cipicole. Il va éliminer Nolly dans un premier temps. Chronique, la petite passe pour trouver Apparentie. Jack, c'est dans le dos de l'anglais. C'est compliqué. Chronique qui va essayer de surprendre Miss. Ça fonctionne plus ou moins. On s'en sort du côté des Genji. Non, mais bonne communication. On voit dans l'assaut, ils n'ont pas paniqué. Chronique qui attaque ce backboard. Chronique qui prend un change du futur. Il va falloir y aller en solo Nolly ici, je pense. Il n'aura personne. On a vu Chronique qui est reparti. Il a eu l'information un tout petit peu trop tard. Il a hésité à partir en double du coup. Mais ce n'était pas si mal. Chronique qui essaie de changer la trajectoire rapidement pour faire la transition avec Chronique. C'est très bien joué le flip-prisette pour y attaquer ce backboard. Bien défendu par Mist. Mist qui va pouvoir reprendre la possession de ce ballon. On essaye de lancer la contre-attaque. First Killer déjà dans les airs. La frappe est cadrée. Mais Nolly vient faire la parade. CP Call le tir est stoppé par Chronique. Apparente, c'est Jack qui va essayer de récupérer. Mais ils sont en retard sur First Killer qui fait la transmission avec Mist. La double tap va être compliquée pour Mist. C'est First Killer qui va, mais qui rate sa frappe. Nolly qui essaye de récupérer de la ressource et des challenges. Jack pour lui refaire la passe. Non, finalement, on va la renvoyer de l'autre côté. Chronique passe à Mist. Il est largement en avance. Le joueur de Genji, ça repart vers les cages. Orange, CP Call pour First Killer. Nolly qui arrive à intercepter la passe. Elle est faite, mais il n'y a personne pour frapper. Encore une fois, Nolly, il a encore la ressource pour y retourner. Il ne trouvera pas le bump. C'est dégagé par Mist. Elle a une bonne pression de la part de Face, mais ça répond. Côté de Genji. CP Call qui est un petit peu surpris par ce challenge. Il enchaîne les touches. C'est bien joué. On n'arrive pas à lui shipper le ballon. Il est collé à ce capot. Chronique, très bon challenge ici pour aller à fronté Mist. La balle qui va s'envoler. Nolly, il est là. Nolly, il peut aller mettre une frappe. Quel arrêt de la part de Mist. Contrôle, le flic a été amorcé. Il va falloir s'envoler. Il a récupéré. Chronique, le boost. Ah, le boost de le Face, mais il n'arrive pas à cadrer. Le challenge d'apparente, Lidjack. La pression est terrible devant le but de Face, mais on tient bon pour l'instant. On continue d'agresser avec Nolly qui va essayer de faire le service. C'est décalé par Mist. Récupération de Chronique qui va empêcher le dégagement. Apparente, Lidjack la petite passe. Chronique, la frappe. Ce n'est pas cadré, mais on est en PLS. Là pour l'instant dans la défense des Face. Allez, Mist qui va pouvoir récupérer le contrôle. Prendre un 50 sur Chronique. Essayer de libérer du temps pour ses coéquipiers. Cipicol. Bublou, non, pas bloqué par Nolly. Ok, qui ne va pas pouvoir la toucher. Apparente, Lidjack, le duel est à l'avantage des Face. First Killer qui va se faire éliminer par Chronique. Qui n'a pas hésité un seul instant. Apparente, Lidjack la passe Chronique. Qui ne peut pas la prendre. First Killer, quel retour. On tient le coup dans la défense de Face. Mais ils ont de plus en plus chaud. Oui, ça tient bon, mais vraiment, c'est une bonne touch de Genji. C'est finito pour Face. Mais attention, ça peut aller aussi vite en contre-attaque. Nolly. Oui, très bon dégagement ici. Chronique, la touch, la voilà. C'est cadré. Oh, on a du monde ici pour défendre. Ils n'ont pas réussi à quitter la ligne de Mutlin. Fille, passe. Second poteau, Apparente, Lidjack, premier poteau. C'est dommage. Et attention maintenant, c'est terrible à 20 secondes. Oh, le challenge de Chronique. Ils n'ont pas réussi à gérer le 2v1. Attention, la passe pour Chronique. Qui va pouvoir aller faire une double tap. C'est bien tenté. Apparente, Lidjack qui peut arriver à la retoucher. Mais encore une fois, on n'a pas le cas. C'est peut-être pas terminé. La passe backboard. Chronique, il est bloqué. Encore une fois, la défense de Faze qui tient bon. C'est miraculeux ce qu'est en train de faire les Faze. Ils ne vont pas concéder ce but et peut-être même le marquer. Non, Noli a eu le temps de revenir pour plaquer cette balle au sol. Other time entre les Genji et les Faze. Allez, l'engagement. Noli contre Sipi Call. First killer qui a pu la reprendre juste derrière. Il est bloqué par Apparente, Jack. Sipi Call battu par Chronique. Miss derrière qui se fait challenge. Noli, il devrait être tout seul sur cette balle. Il essaye de la contrôler. C'est un petit peu long, mais Apparente, Jack vient le second. Et Apparente, Jack qui élimine tout le monde. Ce n'est pas cadré. First killer va réussir à défendre. Attention, le petit contrôle de balle de la part de First killer. Le service pour Sipi Call. Noli tient bon sur sa ligne. Ils ont les dieux de Rocket League avec eux, les joueurs de Faze. Ce but est imperméable. On ne sait pas trop pourquoi. Et pourtant, Dieu sait qu'ils tapent dessus les Genji. Noli sur le côté. On va aller servir Apparente, Jack qui a tout l'espace du monde et tout le boost du monde. Il faut aller prendre le Sailing Pinch ici qui est tenté. Sipi Call à la récupération. Attention, le deck. Ici, encore une fois, mais First killer est bien positionné. Myst qui est un peu dans une situation difficile. La passe qui aura lieu. Il y a Sipi Call pour dégager. On ne commit pas du côté Apparente, Jack. A tout à l'heure, il va pouvoir continuer peut-être. On va essayer d'aller affronter Noli. Il arrive à passer dessous. Encore Sipi Call qui élimine tout le monde. Mais Kronik peut récupérer la balle sur son backboard. Le contrôle de balle un petit peu laborieux de Kronik. Une recover difficile. Noli qui va réussir à dégager ses First killer. Qui peut la reprendre. First killer qui accélère. Qui prend le duel sur Kronik. Noli Apparente, Jack. C'est Jack qui va aller la contrôler. Il essaye de faire la passe pour Noli. Mais ils n'arriveront pas à passer la défense de Myst. Attention, il y a eu une démolition. C'est quasiment open. Sipi Call qui garde la possession. Apparente, Jack qui prend le duel. First killer qui bat Kronik. Il n'y a personne pour frapper. Noli a le temps de dégager. Alors tu as Mist qui va pouvoir reprendre. Pas de danger immédiat dans la défense des Genji. Quoique First killer est bien positionné. Il va essayer de faire un service pour un de ses coéquipiers. Mais Kronik et Noli se jette à deux pour le stopper. Kronik qui a réussi à dégager derrière. Il prend le duel sur Mist. Noli qui va pouvoir en profiter. Il va même essayer de dégager. Attention à ce challenge. First killer qui met beaucoup de puissance. Très très bon rit de la fin de Kronik. On tente de frapper directement. Le jeu qui s'accélère. Les touchs qui sont de plus en plus puissantes. Apparente, Jack qui va aller attaquer ce but. Défendu une première fois par Mist. C'est First killer qui s'y colle. On n'a personne. Noli la frappe. Donc il passe. Il n'arrive pas à cadrer encore. Mais ce but, il est protégé par la magie de Noli. Qui finalement va réussir. Il aura fallu avoir calculable des tentatives. Mais Genji prend logiquement l'avantage. Quel pass de Noli pour Apparente, Jack. C'est dommage que ça ne rentre pas immédiatement. Mais ils vont quand même être récompensés. Les Genji à la fin de cette game. De cet overtime. Très très bien joué de la part des Genji. Qui ont dû galérer pour aller ouvrir le score. Je pense que la domination. Ça fait combien ? 12 tirs à 9. En vrai, ce n'est pas si violent que ça. Mais on a quand même les Genji. Qui ont réussi à remporter cette game. Alors que c'était beaucoup plus difficile que dans la première. Ce que j'allais dire. Il faut prendre le time out là. Les phases qui ont tout donné. Mais qui ont quand même perdu en fait. Et c'est là où il faut faire une pause. C'est là où il faut faire un petit point. Puisque on va essayer de casser par cette pause. Un petit peu le dynamisme de cette équipe de Genji. Qui malgré un phase redoutable. A réussi à continuer ses offensives. Sans pour autant se livrer. Il n'y a pas eu de commit. Il n'y a pas eu d'erreur en phase de siège. De la part de Genji. Et ça c'est difficile quand vous avez une équipe qui enchaîne les saves. Vous enchaînez les crossbars. Quand c'est compliqué. On a tendance à se commit à faire des erreurs dans le camp adverse. Et se faire contre-attaquer. Les Genji ils ont été patients. Ils ont continué à bombarder. A bombarder. Sans se livrer. Jusqu'à ce que ça passe. Bravo. Bravo clairement aux Genji. Qui nous proposent encore une fois une grande prestation. Mais ce n'est pas terminé. Ils ont seulement fait le break dans ce bio. Et il va falloir réussir à continuer à confirmer face à cette équipe de FaZe. Qui a très clairement consolidé son jeu par rapport à la première game. Qui a arrêté de faire ses grosses erreurs. Où on donnait des buts gratuits à Genji. Mais qui est toujours en difficulté face à cette équipe de Genji. Qui met relativement plus de pression j'ai l'impression. Et qui est vraiment dangereuse dans... Je dirais pas dans tous les espaces de jeu. Parce que c'est même pas ça. C'est à chaque seconde en fait. Ils sont en train de défendre. Tu l'as souligné tout à l'heure. C'est trois touches de balle. Ça repart en transition défense attaque. Et c'est dans le danger immédiat sur la cage orange. Et ils ont du mal à gérer cette pression constante. J'ai l'impression les FaZe. Ouais et puis ça va plus vite. Le rythme il est vachement plus élevé que la demi-finale là. Alors il faut bien rappeler que... C'est pas parce que ça va plus vite que c'est forcément mieux. Il y a une différence entre vitesse et qualité. Et souvent c'est vrai que les N.A. Ils aiment bien prendre leur temps pour aller mettre des petites dingues. Avec des joueurs très mécaniques. Là les Genji c'est un petit peu comme... Enfin en Europe c'est un petit peu comme en Amérique du Sud d'ailleurs. On va faire beaucoup moins de touch. On va mettre beaucoup plus de puissance avec des joueurs positionnés à l'avance. Pour aller vraiment faire des passes comme ça ultra rapides. Et ça met plus de pression. On va plus se jeter. On va conserver plus de vitesse. Et ils ont un peu de mal à se débatouiller avec ça. Les FaZe en tout cas dans ce match. Moi ce qui m'impressionne le plus ici c'est qu'on a eu des belles transitions défense attaque de la part de Genji. Mais on a eu aussi des phases de siège. Et c'est pas souvent qu'on les voit comme ça rester longtemps dans le camp d'un adversaire. Franchement ils s'en sortent très bien. Ouais très 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 belle performance pour l'instant de la part des Genji. Allez on est parti pour la troisième game de ce BO7 de cette grande finale. Si jamais les Genji la remportent ça va être 4 balles de 2 matchs pour eux. J'ai l'impression que Firstkiller n'est pas vraiment d'accord avec tout ça. Il n'a pas réussi à marquer mais il a été très dangereux sur sa première incursion. Ouais toujours dangereux un Firstkiller de façon quelle que soit la situation il peut faire la différence. Il sait tout faire et on voit cette longue passe ici pour Noli qui a le temps là d'aligner son adversaire. Noli la patience. Noli parfait ici. Le air roll shot. C'est masterclass. C'est magnifique. Il a fixé toute la défense. Il a enclenché son move plus poil au bon moment pour éliminer Mist. Et la frappe derrière est parfaitement placée. C'est excellent tout simplement de la part de Noli. Et on va ouvrir le score très rapidement du côté des Genji. J'aime beaucoup. J'aime un petit peu moins ça. Je pense du côté des Genji. Sipicol sur le kick-off. Il a trouvé l'égalisation. On marque comme on peut évidemment. Mais c'est souvent. Et là on a vraiment un follow de sauvage dans la part de Sipicol. Il est allé le plus vite possible sur la balle. J'ai l'impression que c'est fait exprès moi. Il y a quelque chose. En tout cas, ils sont forts les fails en kick-off. Il ne faut pas les sous-estimer. Attention Noli, la réponse. Ce ne sera pas cadré. La boulette peut-être. Il a fait la passe. Peut-être qu'un tir aurait été mieux. Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Chronique qui va aller affronter Sipicol. La balle qui finit dans l'axe émise. Qui va récupérer le ballon pour aller attaquer le backboard de Noli. Qui va aller dégager cette balle. First Killer la récupère. Comment il y a deux points de geste Noli ? Incroyable dans les airs. Qui va aller prendre des lectures du futur. Très très bon challenge de la part de First Killer. En marche arrière, mais Noli a dit non. Petit contrôle. On ne saurait pas une dramatique. Mais au final, il retote le fake. Incroyable. Le sang froid. Noli, il est dans la zone. Il fait tout parfaitement. Il prend les risques en limite. Mais ça fonctionne. Ça tient le limite test de Noli. Magnifique pour l'instant. Ce qu'il nous fait sur cette prestation défensive. Jack qui va trouver des démolitions. Beaucoup de démolitions aussi chez Genji. On s'est clairement inspiré du style de jeu très né. Que peuvent mettre les Space Station ou les version 1. Très très bien joué de la part de Kronik. Ça a été arrêté de juste être par First Killer. Attention. Apparenti Jack qui va venir stopper l'incursion des Faze. Noli qui devrait pouvoir la reprendre. Noli, le duel avec Sipi Call. Kronik de l'autre côté. On essaye de repousser la balle pour Apparenti Jack. Il vient outspit tout le monde. Mais ce n'est pas vraiment dangereux pour l'instant pour la défense. Faze, attention Noli qui va devoir tenir avec la démolition. C'est tranquille de défendre. Ouais, Kronik. La patte. Pou, pou, pou. Le 1, 2, 3 ici. Mais le tir final est un petit peu manqué du côté d'Apparenti Jack. Il devait être en bout de course. Attention à cette balle. Noli sur le côté. On va aller prendre le boost. On va laisser ça. Kronik qui va lancer Apparenti Jack qui s'envole. Très rapidement pour affronter Sipi Call. C'est Kronik qui récupère le ballon. Le contrôle orient est un peu manqué. C'est First Killer qui récupère la balle. Noli arrive en backup ici pour aller prendre un pinch. Mais ça va revenir dans l'axe. C'est Kronik qui va être battu. Farmist ici qui va pouvoir faire l'accélération sur le backboard. Noli finalement va pouvoir dégager. C'est bien joué. Est-ce qu'on peut récupérer cette balle Apparenti Jack ? Le contrôle ? Non. Il essaie de pop cette balle sur le backboard qui est défendu. Allez la transition. First Killer, Mist. On arrive à repartir à l'attaque. Mais Kronik qui peut intervenir Apparenti Jack pour le redirect. Sipi Call va réussir à la stopper. Noli, il peut la reprendre. Tenter de faire une passe. Il passe en dessous. Mais Mist a réussi à venir fermer la défense. First Killer, c'est trop long pour Sipi Call. Apparenti Jack qui va venir la renvoyer de l'autre côté. Récupération de First Killer encore une fois. Sipi Call dans les airs. Noli qui ne doit pas se manquer. Ça repart vers les cages de Gen.G avec Kronik. Bon, ouais. First Killer, la petite passe en retrait pour Mist. Noli dans le corner. Sipi Call qui est venu récupérer de la ressource. Mais Noli l'arrive à dégager. Quoique, cette jolie passe en retrait pour donner la possession à First Killer qui va essayer de s'avancer. Apparenti Jack pour défendre. Noli la passe dans l'axe. Kronik qui n'ose pas se jeter. C'est Sipi Call qui peut la reprendre. Sipi Call qui est battu ici. C'est cette balle à First Killer qui a fait une très bonne touch ici. Mais Kronik en chandelle qui va mettre fin à son offensive. Mist ici, ouais, qui passe un premier joueur. Mais il y a du backup avec Apparenti Jack qui va l'attaquer ce backboard défendu par Sipi Call. Est-ce qu'il peut y retourner ? Sipi Call il ne va pas avoir beaucoup de boost. Il va avoir besoin d'aide. Très très bon contrôle orienté dans la gouttière ici pour repartir. Et Mist qui ne va pas pouvoir prendre cette balle. Du coup, on cut avec Kronik qui tente la passe. Apparenti Jack qui est en train de pondre un boost. Visiblement, il n'est jamais venu. Attention à Noli ici. Le slow 50-50 à venir. Il arrive à passer. Apparenti Jack qui tente d'aller prendre cette balle. C'est littéralement du freestyle. Sur Kronik la petite touche. On essaye de combiner, de garder cette possession. Noli qui va réussir. La balle, Mist, le contrôle de balle. La petite touche de Sipi Call qui ne vient pas faire les affaires. Défaites avec cette passe. Quel retour de Mist qui arrive à buffer le tireur à Apparenti Jack. Attention là, c'est quand même la panique dans la défense des phases. Sipi Call qui élimine un premier joueur. Sipi Call encore une fois. Il est battu par Noli. Jack dans les airs. La tentative de passe de Flip Rizet. Le contre sur Mist qui n'aura pas lieu. C'est la récupération de Kronik. Il essaye d'accélérer un petit peu. Mais la touche n'est pas forcément idéale. Mist au duel face à Noli. On reste dans le corner pour l'instant. Défaites Sipi Call qui vient dégager. Kronik à la récupération. Attention, double commit. Mais pas de souci. La double tap. Peut-être c'est dévié par First Killer. Ça reste dangereux. Sipi Call en reverse là. Qui doit aller prendre ce challenge. On est un petit peu trop avancé côté Noli. Mais quel touch incroyable. Mist qui va s'envoler ici. Pour aller prendre un reset. Sûrement moins 50-50. Tranquillement Kronik qui va attendre son adversaire Noli. Il essaie de passer un premier joueur. Il passe directement. Avec Omar, il clac. C'est un peu d'accrombinaison. La transition défense attaque des Genji. Ils se font retourner en trois touches les phases. C'est une scène parce que Genji font ça contre toutes les équipes NA. Ils sont en train de donner une leçon aux nord-américains. Ils leur disent tout simplement. Défendez mieux les gars. Il y a des trous. Il y a des gros gros trous. Et ils en profitent les Genji. Magnifique vision de jeu encore une fois. Les transitions éclaires. Attention. Sipico la passe pour First Killer. La frappe derrière. First Killer en double tap pour instantanément égaliser. Et encore une fois. Les kick-off très à l'avantage. Le back left. Sipico la passe. Et derrière la double tap. Parfaitement calculée de First Killer ici. Vraiment j'en ai absolument aucun doute. C'est trop propre pour être chanceux. Mais à chaque fois les kick-off ils sont très très bons. Les phases là-dessus. C'est vraiment leur force je trouve. C'est très à l'avantage de Genji. Avec Kronik qui va essayer de feinter et de repasser par dessous. First Killer il tente d'empêcher la relance des phases. Attention Jack qui s'est fait démolir. On a du temps. On n'a pas de ressources. Ah on a de la ressource. Du côté de First Killer il va aller prendre un premier challenge. Derrière Jack qui va repartir le long du mur. Kronik la tentative de service. Donc finalement il fake pour Jack. Mist qui peut reprendre. Attention à cette passe. Sipico qui va essayer de faire la combinaison avec Mist. Noli qui tente de se mettre en opposition. First Killer qui peut tirer. Kronik qui fait la parade. La balle qui touche le sol. On part en overtime. Et attention au kick-off. Vachy attention au kick-off ici. Cette balle qui va atterrir pour Mist. Il a pas mal de place. Noli le deck. La réponse. Il ne prend pas. Il ne drop pas assez. First Killer qui va cut cette balle. Kronik il a toute la place du monde. Apparentement Jack qui s'envole. On ne sait pas trop pourquoi. Pas de problème pour First Killer lecture. Mais Noli la récupération. La frappe de Noli n'a pas assez de boost. Il n'a pas assez de boost. Heureusement pour les phases. C'est peut-être pas terminé ici. Apparentement Jack qui va être battu par Mist. La balle qui va drop. C'est Kronik qui la récupère. Attention ce bounce. Il n'est pas forcément facile. Il va falloir jouer le 50. La double table de Sifiko. Il s'est récupéré par Noli. Kronik ici pour relever la balle. Pour apparentement Jack. Il va devoir aller battre First Killer. Le fake. Ou le fake. On ne sait pas. La balle qui drop. On ne peut pas tirer côté de Genji. Mais c'est le feu dans la défense. Attention de ne pas non plus perdre la patience. Du côté des Genji. Avec First Killer qui se crée un setup apparent. C'est Jack. La lecture. Ça a été contré. Mais Noli et Kronik arrivent à défendre. Kronik qui va pouvoir reprendre la pluie debout. S'il appelle Noli à l'aide. Et ils arrivent à dégager. First Killer pour Mist. La remise sur le ceiling. Ça va être compliqué pour Mist. Mais First Killer derrière. Kronik a réussi à faire la parade. J'ai un départ de toute façon. Attention Kronik qui va essayer de servir Noli. On est dans l'axe. Le duel est pris par Sifiko. First Killer. Le contrôle. Apparente du Jack qui vient lui reprendre la possession. Mist sur le backboard qui tombe de défendre. Garde. Le contrôle de cette balle. Il va essayer de repartir avec Sifiko. La petite passe. Noli qui peut bloquer. First Killer. Une autre passe jetée. Noli du coup il va avoir du temps. Il essaye de servir Apparente du Jack. La phrase c'est vrai. Il manque un peu de cassure. Ouais elle était un petit peu trop vers l'avant. Du coup il était en bout de course. Il pouvait à peine la toucher correctement. Il fallait qu'elle soit plus perpendiculaire au terrain. Pour aller mettre un beau power shot. Très bel touch ici. Apparente du Jack qui va pouvoir outspeed. Miss sans aucun problème. L'accélération peut-être qu'on aurait pu trouver une passe dans l'axe. En tout cas c'est récupéré par Face. Qui fait la transition avec First Killer. Le très bon 50-50. Qui s'enchaîne. Les 50-50 pour sauver cette équipe. Mais Apparente du Jack la cliquette. On s'en sort et attention à cette open. Il va falloir la récupérer. First Killer qui arrive à tourner. Ouais qui arrive à servir Cipicol. Qui va peut-être tenter de la lui remettre. Non ça a été stoppé par Noli. Miss qui essaye de pousser sur le corner en deux temps. Noli encore une fois pour l'arrêter. Et Apparente du Jack pour essayer de renvoyer de l'autre côté. Jack qui va continuer son effort. Ouais sur le corner. Les multiples touches. First Killer qui va pouvoir récupérer encore une fois. On essaye de passer par le ceiling. C'est plutôt bien fait. En plus il y a Cipicol derrière. Mais Chronic qui le suit. Qui ne lâchera pas cette balle. Qui va continuer d'empêcher les Faces de construire. Jack le duel face à First Killer. Jack encore une fois. Le clear. Miss qui décale sur le côté. Noli qui n'a pas pu bump. Attention Chronic qui ne veut pas se jeter tout de suite. Mais là il va pouvoir prendre le duel. Mais c'est à l'avantage de First Killer. Le contrôle de balle. Le flic enchaîné pour faire le service pour Miss. Qui rate complètement sa frappe. Les Faces qui ne vont pas réussir à profiter de cette occasion. Ouais parce que attention First Killer là. Il était vraiment ultra menaçant. Grosse occasion pour les Faces. Attention ce banquier. Le banquier au premier. On va profiter encore une fois. La passe qui est un petit peu trop vers l'avant. Là c'était vraiment. Il n'y avait plus qu'à la pousser. Mais ils ont été surpris par le Miss de First Killer. Noli. Wow. Noli qui se la joue à l'espagnol ici. Qui est parti la semaine dernière sur ce challenge. Apparente les Jack. Le contrôle pour aller affronter Miss. La balle qui repique dans l'axe. On va pouvoir la récupérer. Pour Chronic qui va peut-être lancer un coéquipier. Donc c'est une frappe directe. Pas de problème pour Sipicol. Sipicol qui va réussir à la récupérer. On essaye de passer par le côté. Noli qui va essayer de prendre le duel. Il arrive à éliminer Sipicol. Attention à First Killer qui s'est fait bump. Chronic décale sur le corner. Miss derrière qui perd son duel. On aura du mal à suivre cette balle côté Chronic. Mais Apparente les Jack étaient là. First Killer qui vient cut. Sipicol battu par Noli. Apparente les Jack qui va essayer de lancer pour Noli. Le bump peut-être. Non Miss aura le temps de défendre juste avant. Chronic qui reprend le contrôle battu par Sipicol. Pas de deuxième touche pour Sipicol. Mais First Killer peut continuer. Apparente les Jack le duel ça part. À 180 km heure contre le corner. Miss qui vient dégager. Noli à la récupération. La tentative de clear. Ouais de passe. Je ne sais pas. En tout cas ça ne combinera pas. First Killer qui est quand même tué intervenir. Ouais. Ils étaient tellement surpris par le tir direct que ça aurait pu être dedans. Apparente les Jack. Waouh. Et l'attaqué de Miss. Incroyable cette défense sur la ligne de FaZe qui ne faiblit pas. Et il faut réussir à défendre maintenant côté de Gen.G. La contre-attaque et c'est open net. Est-ce qu'on peut mettre la frappe ? Apparente les Jack qui les montent sur ressorts. Attention à ce challenge. Encore une fois la balle qui va drop. Oh quoi ? C'est terrible. Encore une fois Jack qui sauve les Gen.G. C'est incroyable. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est absolument miraculeux pour les Gen.G. Allez Noli qui va essayer de ressortir avec le contrôle de la balle. First Killer pour Sipi Call. C'est bloqué. Gêné en tout cas par Noli. Apparente Jack qui la batte aussi. Il aurait du mal à retourner sur ce ballon. Soit si on le laisse jouer. Miss qui va réussir à la décaler. Et Kronik, il peut intervenir. Kronik encore une fois peut-être. Il arrive à passer tout le monde. Kronik qui vient donner les 4 balles de match à Gen.G. Kronik qui élimine Miss et qui va réussir à outspeed toute la défense. Il élimine Sipiko les First Killer. Et il donne 4 balles de match à Gen.G. Et bien ça joue en ce moment. Quelle finale mesdames et messieurs. Un match de fou littéralement. Vraiment il y a eu trop 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 de choses incroyables dans ce match. Ce qui est fou c'est qu'ils sont loin d'être mauvais les phases. Et généralement quand une équipe défend aussi bien, elle gagne. C'est très rare dans le match épée contre bouclier. Que ce soit l'épée qui gagne généralement. Dans ce genre de situation avec vraiment les défenses sur la ligne impassables. Et bien on finit par ce commit. Et Gen.G. qui continue à attaquer sans ce commit. Et c'est ça qui est fou. Vraiment. On voit le save de First Killer. Évidemment la double tape sur son montant. First Killer qui est en grande forme. Un des meilleurs joueurs du monde évidemment. Sans aucun doute. Qui fait un travail formidable pour les phases. Mais c'est si dur. Parce qu'ils sont incroyables collectivement les Gen.G. Ils sont très très forts collectivement. Et même on l'a vu. On a eu l'occasion de le voir je pense pour la première fois du BO. Mais on a pu les voir sur leur ligne aussi. Ok Faze a une défense de fou. Mais celle de Gen.G. N'a pas grand chose à leur rendre croyables. En réalité Jack qui prend deux saves consécutifs. A la fin il y a eu des arrêts de fou furieux. Donc on tient le coup du côté de Gen.G. On est bon dans tous les espaces de jeu. Et on domine pour l'instant les Faze. Quatre balles de match pour les Gen.G. C'est la dernière à mettre. Ça sera certainement la plus difficile. À moins que ça commence. Avec un open net pour apparenter Jack. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on n'a pas tout donné côté Faze ? Déjà que c'est dur. En plus se prend un kick-off goal. Leur arme favorite qui se retourne contre eux. Les Faze qui n'y arrivent pas. C'est trop dur. C'est trop dur. Est-ce qu'il n'est pas temps d'évacuer. Quatre minutes cinquante-sept de plaisir. Ici les attend encore. Et un bien long run là pour aller essayer de revenir. Reverse cette équipe de Gen.G. A dans un first killer. Il est trop fort mais il ne va pas réussir à passer Noli. Mist qui va éliminer Apparenti Jack dans un premier temps. Derrière il se fait démolir. Chronic qui échappe de peu à la démolition. Lui aussi va se faire flinter par First Killer. Pas de soucis on garde la possession. Apparenti Jack qui ne pourra pas retourner sur cette balle. C'est Mist qui l'envoie sur le backboard. Noli qui clear. La double tap peut-être de la part de Noli. C'était un petit peu compliqué. Sipicool qui envoie une balle très dure. First Killer la passe pour Mist. La frappe de Mist. Elle manque de puissance. Elle manque de conviction. Cette frappe de la part de Mist. Mais la remise de First Killer pour Sipicool. C'est arrêté par Chronique. Attention c'est pas terminé. First Killer cette fois-ci. Apparenti Jack pour faire la barrage. Chacun son tour du côté de Gen.G. Ah comment j'en peux plus pour les Fades. Alors que je porte Gen.G. J'ai trop de peine pour eux. C'est pas comme si ils n'essayaient pas ici. Mais quand ça veut pas ça veut pas. Attention ici le 50-50 la balle qui va draper ses mises. Peut-être qu'il va pouvoir frapper dans Sipicool qui va le cut. On prend des cuts de l'enfer. Côté Fades pour essayer de frapper cette défense qui ne veut pas craquer. Apparenti Jack ici qui va récupérer le boost. Il a la possession. Il essaie de double tap avec le sol. First Killer impassable ici. Et qui ne panique pas. Sipicool la récupération sur le mur. Est-ce qu'on va pouvoir enchaîner ? Non c'est Chronique qui est le premier sur ce ballon. Est-ce qu'il va pouvoir double tap ? Bien sûr que oui. Premier poteau. On est surpris. Le joueur de Fades qui est battu. Les Gen.G sont trop forts. Vu ce que Chronique fait depuis le début de ce BO. J'irais même de cette saison quasiment escreu. C'est une bonne idée de la part de Mist de se dire non il ne va pas la mettre. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Très très bien joué de la part de Chronique. On le sous-estime. Il punit tout simplement le break qui est fait pour les Gen.G. Attention sur l'engagement. Toujours un petit peu en la faveur de Fades avec la face de Mist. Pour First Killer trop puissante. Jack va pouvoir intervenir. C'est des balles qui essayent de défendre. Il arrive à garder le contrôle de cette balle. Il part par le ceiling. Il arrive à dégager mais c'est récupéré par Chronique. Mist qui repousse. Jack qui va devoir esquiver la démolition. Finalement c'est lui qui l'a fait la démolition Chronique pour Noli. On relance avec Jack devant et on est déjà dangereux du côté des Gen.G. Ils ne sont pas naïfs parce que les feintes de Fades, les boostsards, les démolitions par angle mort. Ils sont en train de lâcher toute leur chance du jeu mais il n'y a rien à faire. Les Gen.G ils sont super bien organisés. Ça ne veut pas. First Killer ici peut-être. Pas de problème pour Jack qui va faire la petite transi. Avec Chronique c'est bien joué Mist. Ici qui peut s'échapper. Mist peut-être pour le play. Il est là avec 6 pico ici. On va réussir à passer en force le air dribble ici. In to bump, in to 6 picole. C'est très bien joué. Finali. Ils ont réussi à passer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour les Fades pour marquer ? C'est un truc de fou. C'est très très dur d'aller marquer des buts. Mais ça part de là pour les Fades. On a peut-être une lueur d'espoir. Il reste trois minutes pour mettre le but de légalisation largement faisable pour ces trois joueurs. Attention c'est complètement putt pour un parant du Jack. Il ne rate pas ce genre de lecture. J'allais dire que ce n'était pas terminé pour Fades. Mais quel double commit. 6 picole first leader qui abandonnent leur poste et qui viennent donner le break au Genji. C'est dur. C'est dur. Ils ont fait tellement d'efforts pour revenir à un but. Et là derrière, ils ont pris un grand coup de réalité en face. La vitesse de Genji encore une fois. Et alors le fake ! Littéralement le fake ! Ils ont une strata de fou ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est nouveau ! Oh dommage ! Kronik ici qui a pris une lecture compliquée. Ils ont voulu en finir avec les Fades. Ça fait plaisir de voir ça. Attention c'est picole ici la feinte. Mais pas de problème pour Kronik ici. Il va avoir assez de jus pour aller mettre ce ballon hyper ennuyeux. Oh la remise dans l'axe ! C'est bien joué. Noli, la claquette. On ne passera pas aussi facilement la démolition. Peut-être c'est picole qui va pouvoir aller tirer directement ! Et on a mal-turn dans la défense de Genji. La démolition qui libère l'espace. Si petit erreur de positionnement de Kronik qui est surpris par cette démolition. Et qui n'arrive pas à faire ce save. 3 à 2 c'est pas terminé. Ouais surpris par la démo. Surpris par la trajectoire du ballon aussi avec la fumée de la démolition. Évidemment il a eu un petit temps aveugle aussi picole. On a profité bien joué de sa part. Et encore une fois les Fades qui recollent au score. Attention, on ne va pas faire une erreur qui viendrait donner. Encore une fois une occasion à Genji de refaire le break du côté des Fades. Attention Noli, il n'était pas très loin de rater sa lecture. Jack qui va avoir le temps de revenir. La récupération de cipicole. Kronik qui va pouvoir reprendre le duel qui est à l'avantage de Kronik. Mist qui ne peut pas la récupérer tout de suite. Kronik derrière, il arrive à reprendre de la ressource. Abum ses adversaires. Attention, le first killer va pousser. Noli qui ne va pas se faire peinter. De l'autre côté, le rebond qui va être à l'avantage des Genji. Noli, il tente d'y retourner. Mais c'est Mist le premier sur la balle. Oui, apparemment, il a beaucoup de place. Ce n'est pas une balle facile. On va se contenter de la balancer ici. On met du temps à aller sur cette balle côté cipicole. Mais très belle touch ici. C'est neuf de boost pour aller affronter son vis-à-vis. L'infini de dash into flip pour aller s'avancer. Mais on a toujours un défenseur de JJ pour faire la transition ici. Noli, il a un petit peu de place. Très belle faute. Il peut y retourner. Il tente de passer le premier pot en force. Ça va tenir bon côté Fades. Mais ils sont dangereux même en fond de boost. Attention, Kronik ici qui vient pour prendre le challenge. L'enfer ! La balle qui repique dans la hausse. First Killer qui va pouvoir s'échapper. Il a poussé un petit peu trop sa balle. Il va faire une passe. Mais il n'y a plus personne. Kronik qui contrôle ce ballon. Qui va pouvoir aller flick son adversaire. Le cut d'apparente Lidjack. Kronik peut-être pour la finition. Non, Noli qui est un petit peu loin. Contre l'orienté de First Killer. Il tout frappe. Noli trop rapide. Noli qui a réussi à bien bloquer ça. Il va pouvoir la rejouer. La lecture est bonne pour Noli. Mais Mist aussi. Il arrive à dégager. Et là, il n'y a personne en défense. First Killer qui essaye la frappe directe. Mais apparente Lidjack a eu le temps de revenir. Le préflip de Sipi Call stoppé par Kronik. La petite passe pour Mist derrière. Ça va revenir avec First Killer qui devrait tenter de jouer ses balles. Il essaye le service pour Sipi Call. Mais Kronik a tout vu. Il intercepte. Il vient reprendre la ressource. Il part en contre-attaque. Kronik le service. Il y va tout seul. Ce n'est pas dedans. Mais c'est complètement bon pour Noli. Qui va envoyer un boomer au fond des filets. À 43 secondes, le break est pour les Tessi. Traleux. Tumzilich. Le tap de Kronik en face. C'est bien vu. Le pauvre Mist. Holy noly. Qui débaroule en Super Sonic. Pour aller inscrire le quatrième bus pour Genji. 43 secondes. Attention à ce kick-off. Il va falloir le jouer. Mais ce n'est pas gagné pour Faze Clan. C'est pourtant leur spécialité. Le Psycho. Bonne idée. Ça me paraît vraiment exactement ce qu'il leur faut ici. Mist. Pour aller balancer cette balle sur le backboard. Apprenti Jack. Quelle lecture incroyable. Attention. L'infield premier poteau. Il y a eu un bump. On essaie les passes dans tous les sens. C'est plutôt bien essayé. Mais encore une fois. Ça tient bon côté de Genji. Attention la panette. Ça va être bon. Ça va. Ils auront le temps. Ils auront le temps. Mais est-ce qu'ils auront le temps d'égaliser par contre ? Parce qu'il reste une dizaine de secondes. Un petit peu plus. Kronik qui va venir faire la défense. Et encore une fois. La possession reste dans les roues. Des joueurs bleus. Apparenti Jack qui va récupérer cette balle. Le contrôle. On élimine Miss. Sipicol qui se fait battre lui aussi. Et ça en est terminé. Des faces. Peut-être une dernière action pour le plaisir. Miss qui renvoie Kronik. Qui vient frapper cette balle au sol. Les gagnants de ce dernier régional sont les Genji. Après trois finales consécutives. Ils iront remporter la dernière contre leur premier bourreau. Les faces qui les avaient battus dans le premier régional. Genji conserve et impose son statut de leader de la région Aenei. Et voilà. C'est donc bien les Genji qui l'ont emporté. Honnêtement on le sentait venir. Moi ce que je trouve fou c'est à quel point les faces ont bien joué. Et à quel point ils se sont fait claquer. Vraiment. C'est très grave d'aussi bien jouer. Et d'à ce point là se faire dominer en fait. Genre les faces c'est clairement la meilleure équipe. Ils ne sont pas du tout en dessous. Ils sont très forts. Mais le pick level de cette équipe de Genji est hallucinant. Entre les dingueries mécaniques de Kronik. Les challenges ultra rapides de Noli. Les dribs d'apparent Jack et ses saves sur la ligne. Il y a absolument tout. En termes de communication c'est parfait. Les transitions défense attaque sont ultra fluides. On arrive même à siège. Mécaniquement c'est propre. Incroyable cette équipe. Magnifique prestation de la part de Genji. Qui vont du coup partir avec le signe numéro 1 du côté du Major. Du côté nord américain. J'ai vérifié. Le signe numéro 1 nord américain joue bien contre l'Océanie. Seed numéro 2. Je ne sais pas qui c'est. Je dois vous avouer que je n'ai pas beaucoup suivi la région océanienne. Du côté de l'Europe. Eux joueront bien contre les James Cheese de Virtuoso, de Camille et de Realize. C'est bon ça m'est revenu. Bonne équipe. Et si vous voulez vous intéresser au Sam, sachez que dans quelques instants on va vous envoyer The Rocket est en train de host en anglais les playoffs sud-américains pour savoir qui est en train de se qualifier. C'est un jeu là-bas. Oui bien sûr il y a eu, il y a eu, bah on retrouve quand même les équipes, on a ce FaZe qui joue vraiment très bien avec un First Killer qui est vraiment à son prime. On a des Space Station qui combinent bien avec ce LJ à la place de Doritos qui fonctionne aussi. Même si on les sent moins dominateurs que la saison dernière, c'est plus que la saison a évolué un petit peu sans eux je pense que plutôt que leur niveau qui a baissé. Ils ont progressé mais moins que les autres. Le meilleur pour moi changement ça a été vraiment ce Mist chez FaZe qui est vraiment incroyable. Cette équipe elle est monstrueuse on l'a vu là. Mais que dire de l'arrivée d'une équipe d'une région majeure dans une région mineure évidemment. Forcément les Genji qui sont allés quand même, piquent, pas un joueur ultra coté. Ils ont sélectionné un jeune joueur et ils en ont fait un monstre. Et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est une des choses que je reproche beaucoup aux Aene d'assez peu faire confiance aux nouvelles générations. On a deux trois stars qui sortent du lot et que tout le monde s'arrache. Et tous les autres ils sont complètement mis de côté par les grosses équipes. Genji ils sont allés récupérer la pépite locale, ils en ont fait un monstre et maintenant ils roulent sur la région. Quel plaisir ! Oui clairement parce qu'en Europe on dormait sur Kronik mais on peut dire que c'est normal. On ne le connaissait pas vraiment. Mais sa région aussi dormait sur Kronik. Je rejoins parfaitement tes propos. Kronik on l'a sous-estimé un peu partout. Pas grand monde voulait le try. Et finalement maintenant il est en train de rouler sur sa région avec deux Européens. Rouler c'est un grand mot parce que FaZe reste quand même un concurrent très solide. Ils sont très forts FaZe. Il ne faut pas non plus les enterrer. Même s'ils ont pris 4-0 ce soir, ça ne se repassera pas tout le temps comme ça. Je vous le garantis. Donc ce n'est pas terminé. Mais on a deux équipes en NA qui sont vraiment en train de dominer cette région. Que ce soit les FaZe ou que ce soit les Genji. Et dedans il y a deux joueurs Européens. Voilà. Ça va. On n'a que ça à dire. On n'en dira pas. Je pense que c'est suffisant. Je vais en dire plus évidemment. Je vais en profiter un max. C'est t'inquiétant. Mais pas ce soir. Ras Mettori compte remuer le couteau dans la plaie pendant un bon moment. C'est pas mon jeu enfin. Non mais en vrai vraiment beaucoup de plaisir. Le niveau est vraiment très élevé là. C'est vraiment une très belle finale. Moi ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Il va y avoir un Major incroyable. Petite interview de la part de Nolly. Holy Nolly. Qui se fait interviewer. Qu'est-ce que ça fait de finalement gagner enfin une finale. Je ne sais pas quoi dire mais le travail paye. T'as traversé l'océan quittant ta famille et tes amis pour jouer à Rocket League. Qu'est-ce que ça fait ? Toute mes amis et toute ma famille me soutiennent. J'avoue que je n'ai pas tout compris mais je crois qu'il est très content d'avoir fait ce choix. Il a toujours voulu jouer en NA. Ok d'accord. Et du coup il est content de y être. Et en plus le transfert paye. Qu'est-ce qui a été le moment en critique le tournant qui a fait le succès de cette équipe. On a toujours le meilleur environnement dans le monde de Rocket League. N'importe qui ne vient de près. As soon as we lose a game we talk about it. I mean we only lost one game in playoffs. Très bonne communication dès qu'on perd une game on en parle. Ils ont perdu qu'une. Oui aujourd'hui ils ont perdu qu'une. Enfin sur ce play-off ils ont perdu qu'une. Mais voilà dès qu'il perds ils essayent de se mettre en question. De voir ce qu'il ne va pas. De parler surtout tous les trois ensemble. Et de régler les problèmes au plus vite et ça fonctionne bien. Un meilleur environnement il a dit possible dans Rocket League. Comment est-ce qu'il y a de votre mental health et des choses comme ça ? Honnêtement, c'est difficile. You know, moving away from family and friends. Where the only person I talk to every day is my team. Well, the only people I talk to is my team. It's hard. I mean luckily we're winning. So like it's not being as affected as much. But I will say it's difficult. I mean we're going to Rotterdam and then I'll be back home for Christmas. Same with Jack. But we're, I don't know, I don't know what to say. I'm just so happy right now. Il est très content, il a du mal à s'exprimer. Mais en gros il disait que c'est pas forcément facile de vivre loin de sa famille, de tout ça. Il revient pour Noël là avec Jack chez eux. Mais finalement les seuls contacts qu'ils ont au N.A. C'est leur team et les membres du staff de leur équipe. Donc c'est pas forcément facile tout le temps. Même si bon ils gagnent donc ils peuvent pas se poser. Oh, oh, c'est going to be... I want to play them so bad because I have a track record of teams who kick me, you know. That's not this to them, I love them all on my team. I'm still friends with them, but they, I want to beat them more than anyone. Il a très envie d'aller affronter la Carmine Corp Noly, l'équipe qu'il a kick. Il dit qu'il les aime beaucoup, qu'il les adore, mais qu'il a envie d'aller les battre sur le terrain. C'est un flamme truqueur, hein. C'est un flamme truqueur. Je ne serais pas là où je suis sans le soutien que je suis obtenu de tout le monde. C'est... C'est... C'est vrai. Et je veux faire un Evo libre. Il me dit que c'est ça, mais je vais juste... Je vais mettre ça là. Il remercie évidemment tous ceux qui le supportent, qui continuent de le supporter. Il ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans tout ce soutien. Et c'est vrai, on l'a vu, on l'a vu transcendé la saison dernière avec la CACORP Noly, et changé complètement de comportement et de niveau de jeu. Et ça porte ses fruits. Il a vécu quelque chose, le petit Noly, et il est en train de devenir un très, très grand joueur. Et c'est pour notre plus grand plaisir. Félicitations à lui et à son équipe qu'ils sont allés chercher une grande victoire. Rasmeltor aujourd'hui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? On passe au remerciement, Rasmus. Écoute, je suis pressé de voir le CACORP Genji, mais je pense qu'il faut quand même qu'il fasse un peu gaffe, parce qu'il ne faut pas trop provoquer Evatira. Il y en a deux, trois qu'on en fait les frais. Effectivement. Il y aura du répondant du côté de la Carmen Corp. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cette finale. Je pense qu'on bat nos records nord-américains, nos records d'audience devant des matchs nord-américains aujourd'hui. Donc, merci énormément pour tous ceux qui étaient en train de regarder cette finale avec nous. Merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui parlent dans le chat, tous ceux qui follow la chaîne. Merci beaucoup du soutien. C'est très important pour nous et vraiment, ça fait très plaisir. Merci au CACORP. Il y avait Imagine Action avec Rasmeltor et moi ce soir. Merci Rasmeltor aussi. Merci Boyan qui s'est occupé de la production de toutes les petites images que vous avez pu voir. Raphaël qui a mis à jour toutes les assets. Merci beaucoup à toi. À Zélios qui s'est occupé du Community Management. Évidemment, merci à toute l'équipe de modération qui gère les petits Gremlins dans le chat. Nous, on vous envoie vers The Rocket RB. C'est notre chaîne anglophone. Ils sont en train de co-host les playoffs sud-américains. Vous allez pouvoir voir qui va aller jouer contre nos équipes européennes pendant Rotterdam. Donc, restez sur leur chaîne si vous avez envie de voir plus de Rocket League. Merci à tous. Passez une très bonne soirée et on se retrouve bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada